... Mesdames et Messieurs, C'est avec plaisir que je participe ce matin à l'ouverture de l'atelier portant sur le plan d'opération du Haut Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés en Côte d'Ivoire couvrant la période 2018-2019. En fait, il s'agit du Cantu Operation Plan du HCR pour cette période. Permettez-moi de commencer par vous remercier, vous nos partenaires, votre présence massive à cette réunion, à nos côtés, ce qui traduit tout l'intérêt que vous portez à la mission du HCR en Côte d'Ivoire, mais aussi votre attachement à l'assistance humanitaire au développement que le système des Nations Unies apporte à ce pays. Mesdames et Messieurs, Il n'est pas finalement agréable aujourd'hui de saluer la qualité de l'assistance que le HCR apporte aux réfugiés apatriés et rapatriés dans l'ouest du pays, mais également le soutien des partenaires au développement qui contribuent substantiellement à la mise en œuvre du mandat du HCR en Côte d'Ivoire. Des chiffres ont été rappelés tout à l'heure et j'aurai l'occasion donc de revenir sur cet appui. Comme il a été rappelé aussi par le représentant du HCR, le rôle primordial du gouvernement est bien sûr celui d'être le garant de la protection des réfugiés, des apatriés et des rapatriés sur son territoire national. La mission du HCR et du système des Nations Unies de manière générale étant d'accompagner le gouvernement dans la formulation et la mise en œuvre de ses politiques et stratégies en appui à ces populations-ci. Je suis donc heureux de noter que la problématique des réfugiés rapatriés et rapatriés est une des priorités du gouvernement déclinée dans son plan de développement 2016-2020. C'est également vrai pour le système des Nations Unies qui, dans son cadre programmatique unique pour la science de l'opin de la Côte d'Ivoire de la CPU 2017-2020, a également pris en compte ses dimensions parmi ses priorités. Je saisis l'occasion pour renouveler donc l'engagement collectif de l'ensemble du système des Nations Unies en Côte d'Ivoire à appuyer la mise en œuvre de sa stratégie humanitaire et particulièrement dans la recherche de solutions durables aux questions de protection des réfugiés, des rapatriés et des apatriés sur son territoire national. Mesdames et Messieurs, vous conviendrez avec moi qu'on ne peut évoquer la problématique de cette population et notamment de la nécessaire solidarité qui doit nous habiter sans saluer l'hospitalité légendaire de la Côte d'Ivoire qui, dès son accession à l'indépendance, n'a cessé d'accueillir sur son sol nombre de réfugiés provenant de plusieurs pays du continent mais également d'ailleurs. Cette tradition de générosité s'est manifestée tout d'abord par l'accueil des réfugiés nigériens du Biafra dans les années 60, ceux du Vietnam dans les années 70, des Libériens dans les années 90 et récemment avec des réfugiés centrafricains, rwandais, soudanais, sous-soudanais, afghans, iraniens et j'en passe. C'est donc le lieu aussi de me réjouir de la présence par les nous, des représentants de ces communautés réfugiées. Mesdames et Messieurs, au lendemain de la crise post-électorale, près de 300 000 Ivoiriens ont trouvé réfugiés dans des pays voisins, essentiellement au Libéria, en Guinée, au Ghana, mais également dans d'autres pays. Aujourd'hui, on peut noter avec satisfaction que la majorité de ces réfugiés, environ 240 000, sont rentrés en Côte d'Ivoire grâce à l'étroite collaboration entre les gouvernements des pays hôtes, mais également de la Côte d'Ivoire et du HCR. Ces résultats exemplaires montrent si besoin a été que l'action humanitaire du HCR ne peut se faire sans une volonté politique des pays concernés, mais également l'engagement de l'ensemble des partenaires et des acteurs humanitaires. Je voudrais donc saisir cette occasion pour aussi souligner la délicate question de la population apathée. Le représentant du HCR en Afé-État tout à l'heure, je ne fais que renforcer ce point parce que c'est un enjeu majeur pour le continent. Ce phénomène, comme vous le savez, a fait le prix d'une conférence région-labigeant en octobre 2015 qui a non seulement permis de débattre de cet enjeu majeur pour la seule région, mais également de mobiliser le gouvernement et tous les acteurs concernés pour l'éradiquer. C'est donc à juste titre que cette population sera une des priorités du HCR dans le cadre de son plan d'opération 2018-2019. Mesdames et Messieurs, s'il est vrai que beaucoup a été fait par le gouvernement ivoirien, force est de reconnaître que l'ampleur du défi nécessite davantage d'efforts pour l'éradication de l'apatridie d'ici 2024, ce confirmement au plan global du HCR couvrant la période 2014-2024. Dans cette perspective, je voudrais lancer un appel au gouvernement ivoirien pour qu'il renforce son soutien au HCR, bien entendu, au système des Nations Unies, mais également aux partenaires humanitaires et au développement pour la réalisation de cet objectif. Si j'insiste sur l'aspect développement, c'est qu'il faut qu'on fasse un lien de façon systématique entre l'activité, l'assistance humanitaire et le développement. Parce que quand on parle de réintégration durable de ces personnes, il faudrait qu'il y ait une passerelle bien établie entre les acteurs humanitaires et les acteurs de développement. C'est ainsi que nous pourrons donc assurer une réintégration durable et les qualités de ces personnes qui reviennent dans leur communauté d'origine. Je voudrais donc, pour terminer, avoir une pensée particulière pour tous ces hommes et ces femmes qui travaillent sans relâche dans des régions reculées du pays pour permettre à ces populations vulnérables de rentrer d'exil, de réintégrer leurs communautés d'origine, retrouver des conditions de vie et d'existence décentes et par conséquent, pouvoir contribuer au développement de leur pays. La réintégration socio-économique et durable de ces populations est essentielle car elle participe à la cohésion sociale et la réconciliation nationale dans ce pays. Je vous remercie de votre attention.